installez-vous et puis je vais inviter donc Alain Vacher qui est président de l'association l'informatique au quotidien à Courtenay à nous rejoindre ainsi que Déborah Daubert qui est chargée de mission partenariat de PIX et nous allons chercher sur les internet comme on dit notre ami Grégory Jacob qui donc travaille au sein de la mission société numérique à l'agence nationale de cohésion des territoires voilà qui va être avec nous pour éclairer justement bonjour Grégory est ce que vous nous entendez oui bonjour bonjour et on vous entend bien aussi on va être monté un tout petit poisson de Grégory pour être sûr de bien l'entendre donc bienvenue Grégory merci d'être avec nous donc l'agence nationale de cohésion des territoires mission société numérique autour de la table donc vous voyez l'audience mais vous ne voyez pas beaucoup intervenants il y a Déborah Daubert donc de PIX il y a Alain Vacher qui est à Courtenay le président de l'association l'informatique au quotidien et Frédéric Méraud qui est le président de l'agence Loiret numérique et vice-président du département du Loiret voilà et on souhaitait commencer avec vous parce que si on a si on a bien compris ce qu'était l'exclusion numérique notamment pendant le confinement pour des gens qui finalement se sont retrouvés dans une situation de double peine à la fois confinement et en plus isolement on a vu que les réseaux avaient été solides et si on avait envie d'avoir une idée à peu près claire de ce que c'est que le chaos total imaginons d'avoir passé ces deux mois sans réseaux internet ok d'accord le numérique est dans nos vies et quand il n'est pas là finalement c'est là que ça se ressent donc il y a plusieurs visages de l'exclusion numérique mais aujourd'hui quelle est la définition qu'on pourrait tenter d'avoir de l'inclusion numérique La définition on va dire communément admise est celle qui avait pu être donnée par le conseil national du numérique qui nous disait que l'inclusion numérique son enjeu c'était celle de la montée en compétences à la fois sur les outils mais aussi sur les usages numériques pour permettre à chacun de saisir les opportunités sociales professionnelles économiques offertes par le numérique donc pour le dire autrement ce n'est pas qu'une question de rattrapage même si notre action s'adresse prioritairement aux personnes dites en fracture numérique mais nous nous pensons que nous pouvons tous à un moment donné être dans une situation dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle dans une situation de fracture numérique on peut prendre quelques exemples et je pense que dans notre vie personnelle pour ceux qui ont des jeunes adolescents par exemple les nouveaux réseaux sociaux type snapchat ou tik tok sont des sont des outils qui sont pas forcément maîtrisés et puis une autre illustration puisque j'ai vu qu'il y aurait aussi une intervention sur le sur le télétravail on l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire l'usage et l'utilisation des outils collaboratifs n'était pas forcément aisés pour tous les pour tous les professionnels y compris parfois pour des dirigeants qui ont pu avoir besoin de monter en compétence aussi sur ces outils là donc c'est pour ça que nous on définit l'inclusion numérique comme quelque chose de large et qui nous concerne tous et d'une forme d'inclusion un peu permanente en tout cas un entretien régulier de ses compétences en matière numérique et dans le cadre du plan de relance donc les 100 milliards il ya un volet effectivement autour alors est ce que c'est de l'inclusion numérique ou est ce que c'est développement des compétences numériques ou est ce que c'est la même chose et en quoi ça se manifeste peut-être juste deux deux secondes avant sur l'action qui a été entreprise déjà depuis plus de deux ans par notre programme qui aujourd'hui est au sein de l'agence nationale de la cohésion des territoires qui est donc organisé en programme certains programmes sont très connus des élus locaux comme action coeur de ville ou territoire d'industrie on pense aussi au nouveau programme petites villes de demain et donc nous sommes au sein de l'agence nationale de la cohésion des territoires avec nos voisins du programme france très haut débit ou du programme france mobile nous sommes donc le programme société numérique qui depuis donc deux ans opérationnalise la stratégie nationale pour un numérique inclusif et donc il ya déjà plusieurs actions qui vont s'amplifier je vais vous dire un mot sur le plan de relance mais plusieurs actions qui vont s'amplifier déjà des actions pour lesquelles y compris des collectivités de centres val de loire peuvent et sont déjà investis dans ces dispositifs on peut penser à des territoires d'action pour un numérique inclusif qui sont des territoires où on vient expérimenter des outils on peut aussi penser à des à des structures nationales comme la médium qui vise à favoriser la structuration de la filière de la médiation numérique et que nous soutenons particulièrement et pour lequel aussi nous cherchons à soutenir au niveau territorial on appelle des hubs numériques pour un territoire inclusif qui sont en fait des têtes de réseaux et donc pour le centre val de loire et en tout cas pour notamment le loire et puis y avoir un intérêt puisque d'ici quelques jours la banque des territoires va lancer un nouvel appel à manifestation d'intérêts avec des financements à la clé l'objectif est bien de structurer un réseau de d'acteurs et des têtes de réseaux qui vont venir appuyer ce qui peut être fait au niveau national et puis encore une action qu'on mène et qui a une déclinaison y compris dans le loire et c'est donc des événements nationaux qu'on organisme aussi des événements locaux que l'on que l'on soutient et donc il y aura un événement numérique en commun le 8 décembre à orléans qui vise là aussi à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs locaux avec aussi des acteurs nationaux parce que je crois qu'y compris des débora que je ne vois pas mais qui je crois a prévu de participer y compris le 8 décembre à cet événement et puis des outils aussi et ça je le dis puisque c'est pour nous très important avant le plan de relance là nous sommes aussi sur un plan national de formation des aidants numériques et les aidants numériques c'est ce sont des secrétaires de mairie des travailleurs sociaux en tout cas toutes les personnes qui sont en première ligne avec les personnes en difficulté sur le numérique pour lesquels là aussi nous allons à la fois donner des outils des outils sécurisés comme aidant connect qui est le pendant de France connect et qui vise à sécuriser les actions et les démarches qui sont réalisées par un aidant pour le compte d'une personne qui est en difficulté que le numérique et là aussi il y a eu des expérimentations qui se sont faites pas très loin d'ici en tout cas de là où vous êtes aujourd'hui donc il y avait déjà toute une série d'outils que l'on avait mis en place et effectivement le plan de relance est très clairement un vrai rupture en tout cas un moment historique pour l'inclusion numérique puisque le volet inclusion numérique de ce plan de relance est doté de 250 millions d'euros avec très rapidement trois axes le soutien à l'offre de médiateurs numériques donc formation et aussi rémunération de nouveaux médiateurs numériques parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a aujourd'hui pas assez de professionnels sur le terrain pour pouvoir accompagner les françaises et les français qui ont des difficultés le deuxième axe ça sera aussi le soutien aux lieux puisque effectivement notre programme est intimement lié au programme nouveaux lieux nouveaux liens et qui vise aussi à ce qu'il y ait des lieux plus de lieux partout qui se qui se qui se développe et puis un troisième axe qui sera un soutien aux outils dont les les aidants ont besoin un des outils enfin c'est plus c'est plus qu'un outil mais c'est aussi par exemple avec pics avec qui nous travaillons très régulièrement et très fréquemment puisque ça fait partie de ce qui structure aujourd'hui à la montant compétence numérique des français des françaises merci merci grégory donc on a bien noté 8 décembre numérique en commun ou nec à orléans quand vous dites que finalement la notion de hub sur la médiation numérique peut prendre de l'intérêt pour le loiret aujourd'hui est ce que vous auriez un exemple par exemple je dis une bêtise mais est ce que l'agence loiret numérique peut être tête de réseau des médiateurs numériques du département du loiret alors le principe des hubs c'est de se structurer à un niveau nécessairement interdépartemental d'accord mais ce que l'on recherche c'est un consortium une coalition une coalition d'acteurs on pense et c'est le un peu la j'ai envie de dire la philosophie de la stratégie nationale depuis déjà deux ans que acteurs publics acteurs privés acteurs associatifs tout le monde a intérêt à travailler ensemble et donc pour ça c'est aussi travailler en coalition et donc oui effectivement le loiret numérique peut être partie prenante d'un hub sur un territoire plus large que le département du loiret mais peut participer de cette dynamique on pense que c'est dans des dynamiques collectives qu'on va pouvoir trouver des solutions qui vont être des solutions les plus les plus locales aussi possible mais qu'il faut aussi qu'on arrive à structurer des têtes de réseau même si aujourd'hui il ya une stratégie nationale il nous faut aussi des têtes de réseau qui viennent appuyer l'ensemble des des acteurs et notamment les collectivités territoriales qui sont pas toutes dotées loin de là de des moyens nécessaires pour pouvoir accompagner leur population et donc il ya besoin d'outils de mutualisation d'outils qui viennent justement appuyer les politiques locales en matière d'inclusion numérique et vous évoquez également des financements dédiés à l'accompagnement recrutement de médiateurs numériques plus leur montée en compétences et leur multiplication ça fait penser aux hussards noirs du numérique quelque part on envoie ces forces là sur les territoires les modalités d'intervention vous imaginez justement financièrement est ce que c'est un epsi qui vous saisit est ce que enfin comment comment cette mécanique là va se mettre en place alors pour être tout à fait transparent les annonces sur le plan de relance ont été faites il ya un peu moins d'un mois par le premier ministre dont ils travaillent activement et ça je peux vous l'assurer à opérationnaliser ces éléments là pour que dès la fin de l'année ou en tout cas début de l'année prochaine les choses se mettent réellement en place et il y a actuellement des concertations avec des associations notamment d'élus ou des associations de collectivités territoriales sur les modalités opérationnelles de ce soutien donc il serait vraiment prématuré pour ma part de m'avancer même si d'ici je pense 15 jours maximum des premiers appels à manifestation d'intérêts seront lancés ils seront vraisemblablement lancé auprès des collectivités territoriales avec semblablement la proposition que elle puisse porter ses postes qui seraient financés par l'état et outillés aussi par l'état maintenant des modalités réellement opérationnelles sont pas encore complètement arrêtés mais sachez que il y aura vraisemblablement pour l'ensemble des collectivités un coup à jouer si je puis dire dans ce plan de relance pour pouvoir disposer de personnes formées compétentes et qui soient vraiment alors pour prendre des termes informatiques en front office avec l'exclusion numérique pour vraiment pouvoir accompagner le maximum de français dans ses dans leur à la fois dans leur démarche mais aussi dans leur montée en compétences super c'est donc le début d'une bonne nouvelle oui merci merci régory jacob frédéric nérault donc au niveau du conseil départemental du loiret peut-être dans le prolongement de sa vocation sociale puisque aujourd'hui les départements c'est plus de 50 % de budget consacré à l'action sociale mais vous avez identifié effectivement l'exclusion numérique comme un facteur aggravant ou comme d'ailleurs une manifestation supplémentaire des inégalités et donc vous avez lancé un travail qui sera révélé bientôt autour de la question de l'inclusion numérique une sorte de programme départemental d'inclusion numérique est ce que vous pouvez nous en dire plus alors le département est engagé de longue date je dirais un peu plus d'une quinzaineaine d'années dans la lutte contre la fracture numérique et je pense mais je vais en venir après bien sûr très vite à l'inclusion numérique mais rappeler quand même que quand on parle de l'accès du numérique à tous bon il faut éviter de défis gérer le premier c'est le défi de la fracture territoriale et le deuxième c'est le défi de la fracture sociale le département a commencé par par s'attaquer au défi de la fracture territoriale je rappelle la situation de du territoire départemental on a une zone très dense orléans où les quatre grands opérateurs se livrent sont en concurrence exploitent et créent et exploitent chacun un réseau de fibres optiques on a deux zones moyennement denses qui sont la métropole orléanaise sans orléans et la ville sans l'agglomération c'est le qui sont qualifiés de zone ami où la collectivité a choisi un aménageur numérique et dans les deux premiers cas il n'y a pas d'apport de fonds publics et puis il y avait le reste du département où il faut être clair si on revient 15 ans en arrière et même quelques années en arrière aucun intervenant privé n'était prêt à financer seul sur ses fonds propres du déploiement numérique en milieu rural compte tenu du coup des prises liées à un habitat diffus etc donc là il y avait un véritable enjeu parce que est-ce qu'on pouvait se contenter d'une situation dans lequel le numérique serait réservé aux habitants des grandes agglomérations ou est-ce qu'on s'engageait dans une voie où le droit au numérique était ouvert à tous les habitants quel que soit l'endroit où ils habitent donc c'est le choix qui a été fait par le département dès 2004 de créer ce que l'on appelle un réseau d'initiatives publiques au travers de délégations de services publics successives et qui a permis au fil du temps et qui permet parce que ce n'est pas encore terminé mais de résorber je dirais toutes ces zones blanches ou ces zones grises. Je voudrais insister quand même sur un double objectif qui est le nôtre il y en a un qui maintenant est une question de semaine nous aurons à la fin 2020 vraiment au tout début 2021 quasiment plus de territoire dans le département où on sera disons à moins de 8 mégabits qui est considéré comme étant disons le seuil du haut débit dit de qualité et nous avions fait nôtre l'objectif de la fibre pour tous pour fin 2025 et finalement nous pourrons faire quand même beaucoup mieux que cet objectif national puisque dans le cadre de la troisième délégation de services publics que nous avons conclu ce devrait être terminé au premier semestre 2023 donc j'ai commencé par là parce que si vous voulez c'était pour nous déjà un enjeu essentiel faire en sorte qu'il n'y ait pas de fracture territoriale et d'inégalité entre les territoires on peut considérer qu'en 2023 sur le sujet de la fibre tout le monde sera à égalité qu'on soit orléans ou qu'on soit un ancré sur rimard ou n'importe quelle autre commune du département après effectivement et là j'en viens directement à votre question on pourrait finalement se satisfaire d'une situation consistant à dire 2023 il n'y a pas un loiretain qui n'est pas éligible à la fibre après la prenne qui veut mission accomplie ce n'est pas le choix du département même si je le dis tout de suite il faut aborder le sujet avec humilité c'est pas au département seul de porter la question de l'inclusion numérique mais par contre il ne peut pas être absent de ce sujet et c'est là où je dis qu'il faut éviter une fracture sociale puisque tout le monde s'accorde à peu près pour dire qu'il ya à peu près 20% des français aujourd'hui qui sont en dehors des des usages numériques dire 20% c'est quand même une proportion considérable et là on a pour nous département mais je dirais avec tous les acteurs qui s'intéressent à ce sujet un nouveau défi alors c'est là où je suis un petit peu embarrassé si vous voulez aujourd'hui mais sébastien cote a commencé de dire pourquoi c'est qu'effectivement le département va se doter d'un plan d'inclusion numérique qui va être examiné par l'assemblée départementale en session la semaine prochaine et il est d'usage si oui ne serait ce que par respect vis-à-vis de mes collègues dont d'ailleurs certains sont dans la salle mais de ne pas si vous voulez entrer dans tous les détails de ce plan parce que les élus départementaux doivent bien sûr en avoir la primeur pour autant je voudrais quand même vous donner simplement quelques quelques orientations d'abord c'est un plan qui va être doté de moyens puisque ce sera là ça fait un peu parti du teasing je suis désolé mais plusieurs millions d'euros et cela dans le cadre de notre convention de délégation de services publics avec notre délégataire loire et fibres après autour de quelles orientations on en a défini principalement trois au terme d'un travail qui a duré pendant six mois et qui a réuni des membres des différentes commissions de l'assemblée départementale parce que c'est un sujet éminemment transversal et je pense en particulier aux commissions qui s'occupent de solidarité parce que bien évidemment on est au coeur du sujet les orientations donc qui vont être retenues et qui vont être développées au cours de la session c'est d'abord la formation former des médiateurs numériques former quand les médiateurs numériques n'existe pas et bien directement des habitants en s'en donnant les moyens et c'est à dire en faisant aussi le choix de l'itinérance et en étant au plus près des préoccupations des territoires et en s'appuyant notamment pas exclusivement mais en s'appuyant sur le réseau des bibliothèques qui sont de bons lieux enfin ça c'est notre analyse mais je crois qu'elle est largement partagée même si c'est pas le lieu unique il faut pas en faire un dogme mais en tout cas c'est un lieu efficace qui peut se prêter à cette démarche donc un premier volet formation donc qui sera qui sera présenté la semaine prochaine un deuxième volet soutien au projet des territoires parce que il y a et on peut s'en réjouir beaucoup de structures soit directement des collectivités locales communes ou PCI soit des associations telles que que préside Alain Vaché qui n'ont pas attendu que le département entre sur le sujet pour pour prendre des initiatives donc nous serons aux côtés de ces structures en leur apportant le cas échéant un soutien financier pour qu'elles puissent développer au mieux leur action et un troisième volet concernant le matériel dirait parce que pour avoir pour avoir l'usage il faut d'abord qu'il y ait déjà du matériel par définition qui soit disponible donc il y aura des dotations en matériel qui seront effectuées auprès d'un certain nombre de structures d'ores et déjà engagées et nous allons aussi travailler avec des organismes qui travaillent au sujet du reconditionnement du matériel informatique parce qu'il y a là un vrai sujet qui est encore très largement inexploré dans beaucoup d'endroits mais qui commence de l'être on a on aura des partenaires qui se sont d'ores et déjà impliqués dans ce domaine voilà donc si ce que l'on a souhaité c'est essayer d'avoir un plan qui soit le plus possible en adéquation avec le terrain qui n'ignore pas mais qui s'appuie sur les initiatives déjà prises parce que ça ça nous paraît absolument essentiel alors désolé je serai pour la raison que je vous ai indiqué tout à l'heure pas plus précis aujourd'hui mais la semaine prochaine vous en saurez plus avec des chiffres à l'appui avec un certain nombre d'objectifs que va s'assigner le département et sur lequel une communication sera faite dès la session terminée merci merci frédéric nérault grégory jacob on peut donc imaginer que l'action du département je le rappelle formation et mise en oeuvre de de médiateurs numériques appui sur un certain nombre de particuliers sur les territoires ça rentre assez bien dans ce que vous décriviez par rapport à la formation des médiateurs et puis la formation des aidants oui tout à fait on est manifestement l'ensemble des acteurs publics sont effectivement dans une dans une dynamique qui se rapproche de convergence sur les objectifs donc ensuite effectivement nous au niveau de l'agence nationale de la cohésion des territoires on sera aux côtés des collectivités qui souhaitent développer leur politique et leur stratégie dans ces domaines là alors je voulais aussi m'excuser de pas être en présentiel avec vous aujourd'hui parce qu'en plus c'est un lieu que j'ai découvert il ya un an juillet de l'année dernière dans le cadre congrès des administrateurs territoriaux de france et j'ai souvenir d'un d'un lieu particulièrement marqué par l'histoire et donc je m'excuse d'être dans une distance qui ne facilite pas forcément l'interaction alors même qu'effectivement on est vraiment dans un lieu je crois plus marqué par la renaissance que par la relance mais en tout cas je suis un peu isolé pour pour cette distance mais vous êtes excusé grégory au moins vous savez ce que vous ratez exactement donc on l'a vu effectivement de quoi on parle depuis tout à l'heure on parle de gens on parle de gens qui sont en situation d'exclusion on parle de gens qui vont devenir des aidants numériques on parle de gens qui vont devenir des médiateurs numériques pour l'instant on n'a pas parlé de technologie c'est juste un point important c'est que en fait le numérique je dirais c'est un outil au service d'un certain nombre d'actions qui se déploient sur les territoires les vrais territoires avec des gens des vrais gens et c'est effectivement ce que ce qu'a lancé alain vaché à courtenay avec cette association l'informatique au quotidien qui a été créée relativement récemment enfin je vous m'arrêtez quand je dis une bêtise de façon vous n'hésitez pas qui a été qui a été bien lancé qui est parti comme une balle bon ensuite qui a été un peu freiné par le covid soyons clairs d'où venait cette démarche quels constats vous aviez fait sur le territoire qui vous ont donné envie de lancer ça après le vous entendez là oui après l'arrêt de ma carrière fin 2008 et une permanente une une période en tant qu'élu de 2008 à 2014 j'ai monté à partir de 2014 une permanence à l'intérieur de la mairie tous les mercredis pendant deux heures pour aider les gens pour des actes administratifs etc et puis depuis six ans je voyais que au fur et à mesure les gens étaient bloqués par des problèmes justement de d'informatique c'est à dire que ils ne pouvaient plus effectuer certaines tâches si ils ne passaient pas par l'informatique donc en donc à la fin de l'année dernière j'ai décidé de monter une association j'avais donc on a monté une association à quatre personnes qui sont des gens de la commune et puis comme il y avait une association qui était les aînés de courtenay qui avait monté une branche informatique mais cette branche informatique ne fonctionnait plus et de dix élèves qu'ils avaient en début d'année il n'y avait plus que deux personnes et donc ils arrêtaient nous on s'est dit on va monter ça d'une d'une autre façon et à partir de ce bureau de quatre personnes on a fait une réunion d'information et on s'est dit on va prendre ça peinard ça va être sympa on fait une réunion d'information et là on se trouve devant 60 personnes qui viennent à la réunion alors on explique bien aux gens que nous ne sommes pas des informaticiens que nous sommes des utilisateurs de l'informatique mais que pour nous ça ne pose pas que l'informatique ne pose pas de problème pour les actes de la vie courante on leur explique tout ça dans la réunion et on n'essaye pas de les dégoûter mais on leur dit attention on n'est pas des on n'est pas des informes on n'est pas des techniciens et puis on se dit ben les on dit aux gens ben les gens qui veulent s'inscrire à la sortie vous pouvez vous inscrire et puis on se retrouve avec 60 inscrits alors qu'il n'y avait plus que deux personnes que ça intéressait et là ça commence quand même à nous trotter dans la tête parce qu'on était quatre et puis on se retrouve devant 60 personnes et puis je me suis renseigné devant des structures un peu de même type dans les dans des villes dans des villes environnantes et puis qui avaient aussi quelques inscrits et qui étaient des gens assez compétents et on a commencé par se poser des questions donc j'ai recruté dans courtenay pour savoir s'il y avait d'autres bénévoles qui pourraient nous rejoindre et on en a quand même trouvé 18 on a trouvé 18 personnes qui sont des utilisateurs d'informatique et à chaque fois que je leur posais la question tu t'y connais toi en informatique je me débrouille t'es embauché j'ai pas donné les salaires mais voilà on les a embauchés dans ces 18 personnes c'est assez c'est assez sympa parce que on a 15 personnes qui ont qui sont des retraités et on non même 12 ou 13 personnes il ya cinq personnes qui sont pas du tout retraités et on a dans ces personnes par exemple un gamin de 13 ans je veux juste vous expliquer pourquoi rapidement deux personnes qui ont 18 ans dont une qui qui est dans une section informatique et tout le reste ce sont des gens qui ont utilisé l'informatique dans le cadre de leur de leur travail et on a une originalité par rapport à d'autres sections d'informatique dans les patins c'est à dire qu'on a ouvert ça on a intitulé l'aide à l'utilisation des outils numériques c'est à dire qu'il n'y a pas que l'ordinateur il y a l'ordinateur il ya aussi les tablettes moi je connaissais très relativement bien parce que je pratique ça depuis 2008 apple avec l'iphone et l'ipad et j'ai recruté d'autres personnes qui connaissaient bien le système android parce que on s'est dit qu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient être fait sur tablette aussi bien que sur ordinateur donc les 60 personnes on a 40 personnes à peu près sur ordinateur portable et on a 20 personnes sur tablette l'idée si vous voulez c'est que tout le monde puisse se débrouiller dans des choses de base par exemple les rapports avec leur banque les impôts etc et qui puisse se débrouiller pour tous les actes de la vie courante et on a amené des gens qui n'avaient jamais eu aucun rapport avec l'informatique et qui n'avaient pas de tablette parce que quand même frédéric disait il ya à peu près 20 personnes des gens qui n'ont pas qui n'ont pas accès à l'informatique mais il ya surtout 50% des plus de 75 ans qui ne connaissent pas internet ça représente 50% et il ya plusieurs personnes à qui on a fait acheter des tablettes parce que par exemple une tablette pour 280 euros c'était pas un investissement important et au départ il nous disait maintenant non non moi l'informatique j'en veux pas c'était vraiment un repoussoir et maintenant on voit qu'ils commencent à faire certains trucs je me souviens c'est le dernier après je vous laisse la parole je me souviens notamment d'une femme et qui avait 78 ans et je lui dis mais pourquoi tu te mets pas l'informatique parce qu'elle s'enquiquinait dans la vie alors elle me dit mais non je peux pas mais j'ai pourquoi tu peux pas mais elle me dit parce que je suis bête j'ai pas eu mon certificat d'études ça n'a aucun rapport bien et puis on te montrera comment ça peut fonctionner et maintenant elle fait plein de choses avec avec sa tablette alors je vous dis pas que tout est réussite et que tout le monde va s'y mettre parce que il y en a vraiment où ça passe pas où ça fait un blocage mais maintenant il y en a plein qu'on a réussi à faire certaines choses sur un ordinateur ou sur une tablette parce que quelquefois c'est un peu plus ludique de travailler sur une tablette que sur un ordinateur on peut faire plein de choses et après le confinement les gens sont revenus vous voir quand vous avez redémarré l'activité on a un problème au niveau de ce confinement pour la reprise simplement parce que nous on a remarqué que quelqu'un un informaticien notamment parce que les informaticiens c'est moins je trouve ça mon pardon pour les informaticiens attention je trouve je trouve que quelquefois ils sont tellement bons que la façon dont ils expliquent quelquefois les gens se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire nous on est beaucoup plus basique que ça et ça nous pose un problème parce que nous notre système de fonctionnement il y a quelqu'un qui explique c'est pas toujours le même et il y a à chaque fois une personne entre deux personnes c'est à dire qu'il n'y a strictement aucune distanciation puisque à chaque fois parce que j'ai assisté à pas mal de stages où il y avait une personne qui expliquait il y avait huit personnes là qui disait mais où j'appuie qu'est ce que je fais etc nous on a toujours une personne entre deux personnes donc au niveau de la distanciation dans le côte à côte quoi c'est absolument et donc au niveau de la distanciation pour nous on n'a pas encore recommencé parce que tout ça est encore trop confus dernière chose on fonctionne à l'intérieur de la médiathèque parce qu'on a eu la chance aussi qu'il y ait une nouvelle médiathèque à courtenay dont deux salles qui sont où il ya le wifi qui sont réservés aux associations d'accord voilà ok on souhaite voilà que vous trouviez la martingale la méthode effectivement pour remettre en route parce que j'imagine que sur le terrain on vous le demande quoi mais parce que derrière les 60 on avait encore des gens sur la liste sur des listes d'attente parce que maintenant ça presse un peu encore oui ça presse voilà merci merci à la débora d'aubert on a effectivement lors des dispositifs nationaux on a bien vu les montées en compétences des médiateurs numériques l'envie progressive effectivement d'accompagner les gens sur cette montée en compétences vu comme étant une manière de les désexclure donc de les inclure avec pics on va plus loin puisqu'on se dote de d'outils d'évaluation objective de où j'en suis avec le numérique donc on sait mettre des noms des visages des chiffres sur cette exclusion numérique mais plus loin on a sentiment qu'on peut emmener les gens vers un parcours certifiant qualifiant est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est pics et les services qu'aujourd'hui pics opère sur les territoires et aussi auprès des collectivités oui bonjour à tous vous m'entendez donc c'est effectivement ce que vous venez de rappeler c'est effectivement le constat qu'on a fait au tout début de pics donc c'est un projet qui a à peu près la même date d'anniversaire que loire et numérique donc qui est né en 2016 au sein du ministère de l'éducation nationale et qui en 2017 est devenu autonome donc on est devenu un groupement d'intérêts public dont les membres sont le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur le cned le clan et l'université de strasbourg et la mission de pics est d'aider chacun à se repérer et à cultiver ses compétences numériques tout au long de sa vie donc il ya bien cette notion de repérage l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur un service puisqu'on parle beaucoup finalement là tout au long de nos échanges de compétences numériques mais concrètement savoir où est ce que j'en suis voilà qu'est ce que c'est derrière est ce qu'on parle de compétences bureautiques est ce qu'on parle est ce que ça va plus loin est ce qu'on parle de la capacité à chercher une information en ligne à savoir ce qu'est un mot de passe sécurisé les compétences numériques en fait c'est tout ça et savoir identifier ses points forts ces points faibles ces pistes d'amélioration concrètement il manquait d'un outil donc la mission de pics est déjà de de répondre à ce besoin de savoir où est ce que j'en suis donc se repérer mais aussi pouvoir s'appuyer sur une plateforme pour cultiver ses compétences numériques donc l'idée c'est pas seulement de venir une fois sur pics et après c'est fini voilà on a passé un test on est content on sait où on en est dans l'idée c'est de pouvoir bénéficier d'un outil pour va cultiver ses compétences numériques et donc tout au long de sa vie donc formellement dans le pic c'est un service donc en ligne qui rend trois services donc la mesure le développement et la certification des compétences numériques donc concrètement tout à chacun peut se créer un compte sur pics.fr donc en rentrant chez vous ce soir je vous invite à vous créer un compte sur pics.fr c'est donc c'est gratuit c'est en ligne et une fois que c'est fait vous accédez à l'intégralité du contenu de pics vous allez pouvoir donc mesurer vos compétences numériques donc ça se fait via des épreuves des questions qui sont pratiques où vous êtes propulsé en environnement réel ça veut dire que pour voir si vous savez copier coller faire une mise en page un texte on va vous inviter à télécharger un document à réaliser l'opération et à ramener la preuve dans pics que vous savez bien copier coller réaliser la somme dans dans un fichier excel ou savoir ce qu'est un mot de passe sécurisé rechercher une information en ligne donc on aborde vraiment les compétences numériques de façon transversale donc on s'appuie sur un référentiel un cadre de référence européen qui s'appelle le dish comp qui qui aborde justement ses compétences numériques comme je disais de façon transversale donc il ya aussi bien des enjeux de sécurité de savoir ce qu'est une donnée personnelle de vérifier la source d'une information en ligne on en parle beaucoup et on va encore beaucoup en parler c'est à dire voilà vérifier ce qui est une fake news savoir repérer ce qu'est un port informatique donc pour trouver des questions autour autour de tous ces sujets dans dans pics et ce qui est très important je le disais au début une admission c'est de pouvoir s'adresser à chacun quel que soit le niveau de la personne l'idée c'est que vous puissiez venir dans pics répondre à des questions qui correspondent à votre niveau et pour ce faire en fait les épreuves qu'on va vous proposer sont propulsés donc attention c'est un mot mais sont propulsés par un algorithme adaptatif donc derrière ce mot un peu compliqué ça veut simplement dire que les questions qui vont vous être proposées correspondent à votre niveau donc l'objectif c'est que si vous êtes débutant et que vous venez dans pics on puisse vous proposer des épreuves qui correspondent à votre niveau donc ni trop difficile pour que ça vous dégoûte ni ni trop facile pour que vous soyez dans une démarche apprentissage c'est la même chose pour des personnes qui sont un peu bonnes on parlait des informaticiens tout à l'heure même si on est informaticien en fait on a toujours des choses à apprendre même si on est un super geek on sait programmer on est peut-être un peu moins bon sur les enjeux de présence en ligne de sécurité informatique donc voilà ces épreuves sont propulsés par un algorithme adaptatif je parlais aussi du développement des compétences numériques donc dans pics on va vous proposer des tutos qui sont associés aux épreuves donc l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous vous appuyer dessus pour trouver des réponses à vos questions donc ces tutos c'est pas nous qui les développons mais c'est qu'il y a de très bonnes choses en ligne qui existent on vient simplement entre guillemets les référencer les proposer au bon moment c'est à dire au moment où vous venez d'échouer par exemple vous venez d'échouer sur sur une formule dans excel où il faut réaliser la la somme réaliser un calcul basique donc on va vous proposer un tuto pour pour que vous appreniez à réaliser cette opération derrière l'idée et qui est assez structurante c'est de se dire que dans les compétences numériques on n'a jamais tout appris mais ce qui est important c'est qu'à un moment donné il va falloir savoir chercher la réponse à notre question sur internet et c'est ce que l'on cherche à développer dans pics c'est à dire la capacité à aller chercher la réponse sur internet parce qu'on ne connaît pas tout mais il faut il ya plein de choses qui existent sur internet il faut être en capacité à un moment donné de mobiliser les informations qui sont qui sont disponibles en ligne donc sur ce volet de développement des compétences numériques donc on peut trouver certaines réponses dans pics grâce au tuto mais le deuxième volet que l'on développe également c'est pouvoir outiller les organisations donc comme les collectivités comme les bibliothèques on en parlait tout à l'heure comme les structures de médiation numérique les outiller pour leur permettre de mieux accompagner leur public donc ça se fait via une interface dédiée qui s'appelle pics orga et qui va permettre à une structure de concevoir des parcours d'évaluation sur mesure si je prends l'exemple par exemple de la région bretagne avec qui on travaille depuis depuis bientôt deux ans donc on a travaillé avec eux à des parcours sur mesure on est venu cibler les sujets dont la maîtrise est clé pour un agent public par exemple la recherche en ligne par rapport par exemple la sécurité les réseaux sociaux donc on a construit un parcours d'évaluation qui a été proposé aux agents et la collectivité va pouvoir s'appuyer sur les résultats pour construire une cartographie du degré de maîtrise sur ses compétences numériques clés et donc adapter son plan de formation c'est valable pour une collectivité mais ceci valable pour une structure de médiation numérique donc en lien notamment avec les équipes de grégory donc à la nct on a construit des parcours d'évaluation dédié à l'acquisition des compétences numériques de base donc des compétences essentielles pour exercer sa citoyenneté comme par exemple la e-administration savoir ce qu'est un pseudo savoir utiliser une messagerie savoir rechercher une information en ligne savoir installer un antivirus donc on a construit des parcours dédiés à tous ces sujets là qu'on appelle les parcours ABC PIX dont l'idée c'est de pouvoir les mettre à disposition donc dans les mains des médiateurs numériques pour qu'ils puissent pour qu'ils soient outillés dans l'accompagnement des usagers donc comme vous le décriviez à l'instant donc cette possibilité donc donnée aux organisations pour pouvoir accompagner la montée en compétences de leur public et juste pour venir pour finir sur le dernier volet donc la certification PIX est aussi une certification officielle des compétences numériques donc reconnue par l'état et le monde professionnel donc c'est la vocation première de PIX qui a été qui a été déployée par le ministère de l'éducation nationale pour remplacer la certification des élèves et des des élèves de troisième et de terminale mais qui se déploie également dans le milieu professionnel donc notamment avec un déploiement au sein de Pôle emploi des missions locales des cap emploi et je vais parler aussi également près de la médiation numérique voilà merci merci Déborah donc ce qui nous semblait très intéressant c'est qu'effectivement on part d'une situation d'exclusion pour la transformer en acquisition de compétences c'est son versant positif donc je vais vous passer la main pour les questions préparer les questions lever la main et puis juste vous dire aussi que voilà vous avez des jeunes sur vos territoires vous pensez que c'est des digital natives comme on dit alors voilà sachez que sur le plan des compétences numériques ils sont très très bas dans le sens où publier une photo sur sur instagram publier un post sur snapchat ça demande pas des compétences très élevées donc n'imaginez pas qu'ils auront pas besoin d'en passer par là ils font partie de l'histoire aussi parce que il n'y a rien d'acquis pour eux vous les mettez en face d'un ordinateur pour eux c'est une drôle de bestiole sorti de leur portable les choses deviennent compliquées donc ne les laissez pas tout seul en face de ça c'est un enjeu de citoyenneté aussi et leur citoyenneté leur identité numérique sont des sujets auxquels ils sont pas forcément aujourd'hui suffisamment affronté ou encore suffisamment conscients et voilà dans ce rôle qui est celui des collectivités et des élus il ya il ya aussi cette protection qui doit qui doit se mettre en oeuvre est ce que vous avez des questions à l'attention de nos intervenants ou à l'attention de de grégory qui est qui est à paris et qui travaille pour nous non vous y voyez clair et bien c'est super et on va applaudir les intervenants qui ont été d'une clarté absolument limpide et bien c'est super et bien c'est super et bien c'est beau